Musique Il était une fois un jeune homme, un jeune homme qui disait à son père qu'il voulait devenir musicien. « Oui » a dit le père, « sauf que tu restes cloîtré dans ta chambre toute la matinée, les yeux collés au plafond. Si tu veux devenir musicien, il faut travailler. » Alors le père amène le jeune homme au fond de la ville dans une maison. Lorsqu'ils arrivent devant la porte de cette maison, le jeune homme est un peu surpris. Un peu surpris parce que tout a l'air si vieux, presque délabré. Le père frappe à la porte de la maison, la porte s'ouvre, un homme apparaît. L'homme a le visage ridé, les épaules voûtées. Et puis surtout, il lui manque un œil et puis il répète sans cesse « Ah, si j'avais su ! » Et puis un deuxième homme arrive, tout aussi vieux, les épaules tombantes, le dos voûté, un œil en moins. Et lui aussi répète « Ah, si j'avais su ! » Et puis un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième et un septième. Tous répétaient sans cesse « Ah, si j'avais su ! » Puis quand ils ont fini leur litanie, disent au père « Oui, 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 on va prendre ton fils et on va lui enseigner l'art de la musique, l'art de la philosophie, l'art de la conversation, l'art de la lecture. Laisse-le nous ! » Le jeune homme était impressionné, il a dit au revoir à son père, il est entré dans la vieille maison. Et quand il est entré dans la vieille maison, il a été surpris de voir qu'il y avait tant de livres, des livres partout, les étagères en étaient pleines. Puis il y avait des instruments de musique aussi. Il y avait des instruments à cordes, des guitares, théorbes, violons, violons sèches. Il y avait des percussions aussi, il y en avait partout. Il y avait des pièces de part et d'autre de cette grande maison. « Ah, si j'avais su ! » « Vas-y ! » ont dit les vieillards au jeune homme. « Vas-y ! Vas-y, tu peux aller partout dans la maison ! » « Tu es ici chez toi ! » Ah, des portes, il y en avait, il en a poussé des portes, le jeune homme. Il en a poussé des portes le temps de son enseignement. « Attention ! » dit les vieillards. « Tu vois la porte, là ? » « Celle-ci, tu la vois ? » « N'y va jamais. » « C'est le seul endroit de la maison où tu ne dois pas aller. » « D'accord ? » a dit le jeune homme. « C'est tellement grand et puis j'ai tellement à apprendre ici. » C'est vrai qu'il enchaînait les cours de musique, de conversation, la lecture, la philosophie. Il y avait à faire. Et puis il entretenait la maison aussi. Ça lui prenait du temps, mais du bon temps, il aimait ça le jeune homme. Il aimait s'instruire auprès des vieillards. Il aimait s'instruire auprès des arts, si j'avais su. Le temps a passé, il a passé vite. Et un jour, les vieillards ont dit « Il nous faut aller à la ville lointaine. Nous avons des affaires à y faire. Nous te laissons là, dans la maison. Prends tes aises. Sends-toi à l'aise. Et va partout où tu veux. Mais souviens-toi. » Voilà. Le jeune homme a pris le trousseau de clé qu'on lui tendait. Et les vieillards sont parties. Lui s'est mis à l'aise dans la maison, comme il en avait l'habitude. Puis le temps a passé. Le jeune homme s'est un peu ennuyé. Ennuyé de toujours lire. Ennuyé de toujours jouer de la musique. Ennuyé de connaître toutes ses pièces par cœur. Et puis, il a fini par aller là, vers la porte. Petite porte de rien du tout. Nous n'en saurons rien. Il s'est approché de la porte. Il a pris le trousseau de clé. Introduit la clé dans la serrure. Et la porte s'est ouverte. Le jeune homme s'est approché. Il y avait là un long couloir. Sombre. Il a marché dans le couloir sombre. Il est allé au bout du couloir sombre. Au bout du couloir sombre, il y avait une terrasse. Une terrasse immense. Au bout de la terrasse, du sable, une plage, la mer. Le jeune homme n'y comprenait rien parce qu'ils étaient au beau milieu d'une ville qui était elle-même dans les terres. Ils n'étaient pas du tout en bord de mer. Mais quelle était donc cette magie ? Et pendant que le jeune homme s'interrogeait, il a entendu un battement d'ailes lever la tête. Un oiseau gigantesque, noir, au bec jaune, est venu se poser au pied du jeune homme, là, sur la plage, auprès de la terrasse. « Monte ! » a dit l'oiseau. « Monte ! » Le jeune homme est monté sur le dos de l'oiseau. L'oiseau s'est envolé. L'oiseau a volé un long moment et était venu se poser sur une autre plage où il y avait une terrasse. « Vas-y ! » a dit l'oiseau au jeune homme. Le jeune homme est allé sur la terrasse, sur la terrasse une porte, il a poussé la porte, un couloir, il est entré dans le couloir, il est allé au bout du couloir, il a poussé la porte et il s'est retrouvé dans le salon, d'un palais gigantesque. Il y avait des draperies, des soirées, il y avait de l'or et des rubis. Et puis il y avait des femmes, des femmes qui avaient des peaux tellement soyeuses qu'il aurait eu envie, envie de les embrasser toutes. « Viens ! » « Viens, jeune homme, approche ! » « Approche ! » Il s'est approché d'elle. « Assieds-toi, jeune homme, viens, sois le bienvenu ! » « Que sais-tu faire ? » « Que sais-tu dire ? » Je sais converser et jouer de la musique. « Tiens, prends cette darbouka ! » « Vas-y, fais-la sonner, fais-la résonner et nous allons danser ! » Il a pris la darbouka et il a joué, a fait sonner la peau si bien que les femmes se sont levées et se sont mises à danser et à faire teinter leurs bracelets. Et quand il a eu fini de jouer de la darbouka, il l'a posée à côté et on lui a donné une mandoline. Il a fait sonner, résonner les cordes de la mandoline et les femmes encore ont chanté. Quand ils ont eu fini de danser et chanter, ils ont mangé. L'une d'entre elles était particulièrement belle. Il en est tombé amoureux. D'ailleurs, de ce moment-là, cette femme qui s'avérait être la reine du royaume des femmes, s'est associée à lui. Elle et lui, tout le temps, ensemble, inséparables. Lui, il se sentait bien dans ce château immense. Il y avait des pièces partout, des portes partout. « Va où tu veux ! » lui disait la reine des femmes. « Va où tu veux ! » « Exactement là où tu veux. » « Tu es ici chez toi, puisque tu es avec moi. » Il a passé du temps dans ce château, du temps dans le château, avec elle, sa belle reine. Et puis un jour, un matin, elle lui a dit qu'elle devait partir. Partir parce qu'elle avait affaire dans un pays lointain avec les autres femmes du royaume des femmes. « Va où tu veux ! » « Tu te rappelles ! » « Va où tu veux ! » « Mais s'il te plaît ! » « Tu vois cette porte-là ? » « N'y va pas, s'il te plaît ! » « N'y va pas ! » « Tiens, voici les clés de toutes les portes du château. » Il a pris le trousseau de clés, les a regardées partir et il a passé du temps et du bon temps au château. Du temps et du bon temps jusqu'à ce que quelque chose à l'intérieur de lui, le remue, le travail, le titi, il empêche même de dormir. Ouais, c'était la porte. La porte ! Après tout, après tout, la première fois, la première fois, il avait poussé la porte et il s'était retrouvé dans ce palais. Alors pourquoi pas, pourquoi pas ? Il est allé vers la porte. « Non, non, je ne peux pas faire ça, j'ai promis. » « Non, 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 je ne peux pas faire ça, j'ai promis, non. » Allez, elle n'en saura rien. Il a pris le trousseau, il a mis la clé dans la petite porte interdite. « Poussez la porte, un couloir. Entrez dans le couloir, longez le couloir, sombre. Au bout du couloir, une terrasse. Après la terrasse, une plage, après la plage, la mer. Lève la tête, l'oiseau. « Monte ! » dit l'oiseau. Le jeune homme approche de l'oiseau et il monte sur son dos et voilà que l'oiseau bat des ailes et l'emporte. L'emporte loin, longtemps, et il le pose sur une autre terrasse, sur une autre plage, avec quelque chose qui lui semble être une autre, mais... Et le garçon, le garçon, écoute l'oiseau qui lui dit « Va ! » Il s'en va. Il s'en va jusqu'à la porte qui se trouve là, sur la terrasse. Il pousse la porte, un couloir, sombre, emprunte le couloir sombre et lorsqu'il arrive au bout du couloir sombre, pousse la porte et se retrouve dans le salon des vieillards. « Non ! » « Mais non ! » « Mais c'est pas ce que je voulais ! » « Non ! » « Non ! » « Alors le jeune homme tourne les talons, réemprunte le couloir, la terrasse, dans le ciel, l'oiseau... » « L'oiseau ! » « L'oiseau, reviens, s'il te plaît ! C'est pas ce que je voulais ! » « Reviens ! » « L'oiseau fait un grand demi-tour à coups de battement d'aile, il va vers le jeune homme et sans se poser... » « Il lui pique l'œil de son bec coloré. » « Le jeune homme tourne les talons, retourne vers le couloir, tient son œil et pendant qu'il marche dans le couloir qui le conduit à la maison des sept vieillards, il sent de la fatigue sur ses épaules qui s'affaisse, il sent de la fatigue sur son dos qui se courbe, il sent de la fatigue sur sa peau qui se ride et lorsqu'il arrive dans le salon des sept vieillards, si j'avais su...